Peut-on s'accompagner au piano lorsque l'on est chanteuse ou chanteur et qu'on ne connaît pas forcément la musique ? On va voir ça aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marion de la chaîne YouTube des chansons au bout des doigts. Salut Marion, comment ça va ? Salut Antoine, ça va super bien ! Et toi ? Oui, très bien, merci ! Marion, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais ? Tu as une chaîne YouTube, tu es musicienne ? En fait, j'ai 25 ans, j'ai ouvert ma chaîne YouTube sur le piano depuis un an et pourquoi j'ai lancé cette chaîne, c'est parce que je suis musicienne, chanteuse et pianiste, je me produis sur scène depuis que j'ai 16 ans et j'en fais aussi mon métier parce que j'enseigne le piano dans mon école de musique depuis trois ans, donc je voulais mettre ça à profit et enseigner le piano au plus grand nombre. Cool ! J'avais une petite question Marion, c'est que voilà, on dit le piano, s'accompagner au piano, mais une guitare, je trouve que c'est presque plus facile à trimballer, moi je n'ai pas la place de mettre un piano à queue chez moi, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui ? Comment on peut faire ? C'est pareil, j'imagine que ça coûte cher un piano, est-ce qu'on a des solutions que tu pourrais nous proposer ? Oui, complètement, en fait on a de la chance parce que maintenant les pianos, on en a pour tous les prix, on peut très bien en choisir un entrée de gamme si on a un petit budget entre 100 et 150 euros, on pourrait aussi en avoir en milieu de gamme 300-400 euros et puis après on peut bien sûr monter en gamme, ce qui va changer c'est le toucher, mais quand on veut s'accompagner et s'initier au piano, on peut déjà démarrer en bas de l'échelle et se faire plaisir à faible coût en fait, c'est top. Et du coup, pas besoin de piano à queue parce qu'à ce prix-là, les pianos, on les met sous le bras, on les met dans l'armoire, enfin bref, ça ne prend pas de place du tout. Vous voyez, c'est comme aussi transportable qu'une guitare, c'est dans les mêmes gammes de prix, 100-150 euros, tu disais, on peut déjà avoir les premiers claviers. Donc aujourd'hui, voilà, si vous vous dites, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de place, finalement, vous voyez qu'on a des solutions. Donc, le piano est tout aussi pratique que la guitare à trimballer ou installer chez soi. Une super astuce qu'on ne pense pas souvent, c'est d'utiliser le bon coin. Parce que les gens, surtout vers la fin de l'année, ceux qui veulent arrêter le piano ou qui ont changé de piano, ils les revendent sur le bon coin. Et du coup, des fois, 80 euros, j'ai eu des élèves quand il y a eu un piano qui en valait peut-être 200 ou 300. Donc, c'est quand même super confortable. Ah oui, donc ça, c'est une super astuce Marion. Ça veut dire que fin juin, début juillet, par exemple, il y a des gens qui vont peut-être changer de piano et qui vont vendre sur le bon coin leur ancien clavier. Oui, tout à fait. Donc, même jusqu'à septembre, septembre, octobre, on peut regarder. Parce qu'il y a aussi les écoles de musique qui revendent leur ancien piano, qui changent le modèle. Oui, excellent. C'est super. Excellent. Super astuce. Marion, j'ai autre chose. Moi, c'est que je sais que souvent au conservatoire, par exemple, vers chez moi, si je veux apprendre le piano, on me dit OK, pas de souci, mais d'abord, tu vas commencer par deux ans de solfège. Et puis après, quand tu auras bien compris le début de la théorie musicale, tu pourras jouer du piano. Alors du coup, moi, je me dis que ce n'est pas très engageant quand on est chanteur ou chanteuse et qu'on voudrait juste s'accompagner comme ça, parce que le but, c'est quand même de pouvoir chanter. On n'a peut-être pas forcément envie de faire autant d'années de solfège. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Est-ce qu'on peut vraiment faire autrement ? Oui, complètement. En fait, ça me fait penser à mes élèves qui viennent se présenter à mon école. Ils disent comme ce que tu viens de dire. Je veux bien commencer le piano, mais par contre, si on pouvait éviter le solfège. C'est pour ça que j'ai mis une technique en place. C'est un système de couleurs pour déjà s'orienter, pouvoir visualiser ses touches sur son clavier sans avoir besoin de faire de solfège. Après, le solfège, je pense qu'il faut aussi ne pas en avoir peur parce que c'est un langage de musicien. C'est comme si on allait en Angleterre et qu'on ne parlait pas du tout la langue. C'est quand même bien d'avoir un petit peu de vocabulaire pour comprendre un peu les panneaux publicitaires, les directions, les gens qui nous parlent. Au lieu de faire deux ans de solfège, comme tu dis, je commence par les couleurs et puis c'est des petites notions, des petites clés, comme je dis, que j'enseigne pour devenir musicien. Et puis, au fur et à mesure, de toute manière, ça peut suffire pour débuter le piano. Après, celui qui vraiment se trouve passionné par l'instrument, de fil en aiguille, il va t'amener quand même à maîtriser le solfège, mais ça ne fait pas mal. Ça se passe très bien. Et puis, c'est certainement plus motivant aussi quand tu commences déjà à jouer, de pouvoir comprendre ce que tu es en train de faire, mais aussi parce que tu peux l'entendre. C'est vrai que c'est différent que de dire on va faire deux ans de théorie et puis après, on passera à la pratique. Oui, c'est tout à fait ma pédagogie. On apprend le piano déjà par des chansons. Donc, voilà, si vous arrivez à une séance, moi, je vous propose d'apprendre tel morceau et puis à travers ce morceau, je vais vous montrer comment on va le jouer. Je vous expliquerai pourquoi c'est écrit comme ça, pourquoi on le joue, mais tranquillement, pas de prise de tête, vraiment du plaisir de la musique. Cool, ça, c'est une bonne nouvelle. Les amis, je crois que Marion est en train de nous convertir pour apprendre à jouer du piano, mais à mon avis, il y a quand même Anguille-sous-Roche. Marion, on va quand même être obligé de se taper des gammes, non ? Horrible avec le piano, non ? On ne peut pas apprendre à jouer sans faire toutes ces gammes, si ? Si, en fait, parce que si vous suivez Antoine, c'est que vous êtes chanteur et en fait, pour être chanteur, on n'a pas forcément besoin de gammes, du moins pas du tout au début. Ce qu'il vous faut, c'est des accords, en fait. Des accords, c'est ce qui va vous permettre de suivre une chanson, qui va vous permettre de trouver, de poser votre voix, qu'elle soit juste par rapport à votre chanson. Donc, les gammes, c'est bien pour se délier les doigts. Il faut le prendre plutôt comme un jeu pour que vos doigts se placent bien sur les touches, mais ce n'est pas… Non, je ne vous ferai pas des gammes barbares. Non, non, pas besoin de ça. Cool. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour se muscler les doigts, pour la dextérité, pour assouplir tout ça, mais on peut déjà commencer à prendre des accords dès le départ. Exactement. En fait, les gammes, il faut se dire que… Moi, déjà, j'en montre souvent une ou deux. C'est pour être à l'aise, voilà. C'est pour se balader sur le piano sans être obligé de… Parce qu'en fait, on en est, c'est ça. Cool. Alors, les amis, Marion nous a déjà partagé des super astuces et j'ai encore des questions à lui poser. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir toutes les semaines de nouveaux conseils. Vous voyez, là, je m'adresse à des spécialistes pour pouvoir vous aider au maximum. Marion, alors bon, OK, j'ai compris. Pour moins de 200 €, je vais pouvoir faire l'acquisition d'un clavier. Cet été en plus, ce sera la bonne période parce qu'il y aura pas mal d'occasion sur le bon coin. J'ai compris que tu ne vas pas me casser le cerveau avec une seule pêche pendant trop longtemps. Enfin, on allait pouvoir démarrer rapidement. Mais moi, par exemple, tu vois, si je prends une chanson française, je sais qu'on a Luan, on a Claudio Capeo. Par exemple, si on prend son titre là, « Riche », ça, je sais que j'ai des chanteuses, des chanteurs qui aiment ces morceaux-là. En combien de temps finalement, avec tes conseils, ils pourraient déjà jouer un morceau de Luan ou de Claudio Capeo pour pouvoir s'accompagner ? Alors, combien de temps il faudrait ? Ça dépend du temps qu'ils vont passer à le jouer. Mais souvent, déjà, au bout de la première séance, normalement, on a des résultats. Parce qu'en fait, ce qui est bien quand on s'accompagne, c'est qu'on joue des accords. Et les accords, c'est une empreinte qu'on se déplace. Donc, une fois qu'on a compris les mouvements et justement à l'aide des couleurs, qu'on a mémorisé l'enchaînement des couleurs, normalement, ça va assez vite. Et déjà, normalement, au bout d'une séance, on commence déjà à se faire plaisir. Après, pour qu'on soit parfait, une petite semaine, une petite semaine tranquille. Alors, ça veut dire qu'admettons, par exemple, qu'une personne soit en train de regarder cette vidéo, je ne sais pas, aux vacances de la Toussaint, par exemple, au mois de novembre. Mais ça veut dire qu'avant Noël, de sûre, elle pourrait, par exemple, imaginer jouer ce morceau pour sa famille en s'accompagnant et en chantant. La Toussaint, oui, complètement. Moi, c'est ce que je propose, par exemple, à l'école et dans ma formation. Les élèves, ils cliquent sur « Let it be », les Beatles. Normalement, au bout de dix minutes, ils savent déjà enchaîner les accords. Excellent. C'est royal. Ça, c'est très motivant. Parce que là, ce que tu nous expliques, ça casse un petit peu les mythes où un piano, ça coûte très cher, ça prend beaucoup de place. C'est très long à apprendre. Finalement, là, on voit à travers ce que tu nous dis qu'assez rapidement, on peut obtenir des résultats, qu'on n'a pas besoin d'être richissime pour pouvoir faire l'acquisition d'un piano. Donc, ça, c'est très motivant. Mais ça veut dire que toi, tu as mis en place ta méthode, quelque chose qui justement est plus facile. Parce que pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'alors, il faut x années, x années. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à faire obtenir à tes élèves ces résultats aussi vite ? En fait, c'est parce que j'ai commencé justement avec les deux ans de solfège et j'en ai bavé beaucoup. J'ai commencé tôt, j'avais cinq ans. Du coup, les premières années, on est contents, c'est nouveau. Mais après, on n'a plus trop envie d'y aller parce que trop de théorie, trop de solfège. Et c'est quand j'ai plus tard, on va dire vers 16 ans, entre 16 ans et 18 ans. Quand j'ai commencé à faire de la scène, je voulais absolument chanter. Et je me suis dit, mince, je vais faire du piano. Je n'aime pas lire le solfège. Ça, ça me rebute. Mais il y a forcément des outils qui vont me permettre de m'accompagner. Et donc, en fait, j'ai pris plein de morceaux. Je les ai un peu étudiés et je les ai surtout joués sur scène. Et j'ai constaté qu'en fait, c'était des mécanismes dont les accords, par exemple, qu'on utilisait tout le temps. Et j'ai remarqué qu'il y avait des accompagnements. En fait, c'est ces accords qu'on va jouer avec différentes rythmiques pour justement varier les styles de chansons qu'on veut faire. Et ces différents accompagnements, eh bien, ils vont vous permettre de jouer des milliers de chansons, en fait, parce que ce sont toujours les mêmes. Ce qu'on change, c'est les accords, l'accompagnement qu'on choisit. Mais une fois qu'on a ces deux ingrédients, eh bien, en fait, on peut déjà s'amuser. Donc, c'est ce que j'enseigne pour qu'on puisse accéder plus facilement, en fait, à la musique. Donc, ça veut dire que finalement, en utilisant ta méthode, non seulement on va pouvoir apprendre rapidement des morceaux, mais finalement, ça ne va pas se cantonner à un ou deux morceaux puisque finalement, il y a des choses qu'on va pouvoir copier-coller, entre guillemets, sur d'autres morceaux. Exactement, oui. C'est tout à fait ça. Ça, c'est très encourageant pour vous, amis chanteuses et amis chanteurs. Merci vraiment, Marion, d'avoir accepté cette interview. Les amis, si vous souhaitez aller plus loin au niveau du piano, si vous voulez vous accompagner, je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Marion sur sa chaîne YouTube des chansons au bout des doigts. On va vous mettre le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez donc vous cliquer en dessous et vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Marion, elle va vous expliquer comment faire plein de morceaux rapidement, plein d'astuces, plein de tutos et puis elle a aussi des formations. Vraiment, allez voir ce que fait Marion. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao. Merci Antoine. Sous-titrage ST' 501 Merci Antoine.